Antoine Aumé, je suis le maire de Bittalaïm dans le sud d'Alsace, près de Mulhouse. La problématique que j'ai, mais comme beaucoup de maires, c'est qu'avec la numérisation à marche forcée de tous les services, et notamment des services des administrations et des opérateurs de l'État, beaucoup de nos habitants et de nos habitants sont perdus, parce qu'on va trop loin. Et ils ont besoin, pour résoudre leurs difficultés administratives, d'un contact direct avec une personne ressource. Et donc j'ai souhaité réagir face à cette situation. La solution que j'ai trouvée, c'est un transfert de charge. Je n'adhère pas philosophiquement, parce que je pense que l'État doit mettre en œuvre ses compétences, mais c'est d'abord le service à la population qui nous intéresse. C'est pour ça que j'ai, après discussion avec le préfet du département, accepté d'installer une maison France Service dans ma ville. Alors nous sommes une ville de 15 000 habitants, nous irriguons tout le nord de l'agglomération de Mulhouse. Donc les personnes qui viennent viennent d'un peu partout dans le département. Et donc ce sont deux employés communaux qui animent cette maison France Service avec beaucoup de conviction. Et c'est un rôle important. Puis, il y a des services de l'État ou des opérateurs de l'État qui se déplacent. Mais, alors j'y insiste, parce qu'il y a toujours un mais, figurez-vous que ça marche tellement bien, que maintenant certains opérateurs, et il s'agit de la caisse primaire d'assurance maladie, et je crois que c'est une mesure France entière, a décidé qu'ils allaient faire des visios dans les maisons France Service. C'est absurde. Ça a été fait pour que les habitants et les habitants retrouvent un contact direct. C'est pas fait pour faire de la visio dans les mairies. Donc voilà, toujours le problème, c'est que lorsqu'on lutte contre la numérisation forcée en remettant de l'humain, il y a toujours des bons esprits qui trouvent moyen de remettre de la technique liée de l'humain. Moi je dis qu'il faut mettre plus d'humains. La technique c'est bien, mais ça ne remplacera jamais le contact direct. La technique c'est bien, mais ça ne remplacera jamais le contact.